Si le public est autorisé à assister aux différents procès au Palais de justice de Sherbrooke, de nombreuses zones y sont interdites. Accès restreint vous les fait aujourd'hui découvrir. Présentement, on est dans la salle 1 au Palais de justice de Sherbrooke. C'est notre salle qui a été rénovée la plus récemment. La plus technologique, la plus moderne, si on veut. C'est une salle qui sert aussi pour les procès devant le jury. On peut voir derrière moi les bains pour les 14 jurés qui sont ici. Ici, c'est la salle de délibération des jurés. Lorsque les jurés doivent rendre leurs décisions dans un procès devant le jury, c'est ici qu'ils se rencontrent pour discuter. Pendant le procès, ils sont constamment amenés ici. Ils passent leur journée entre ici et la salle d'audience. Ici, on est dans le corridor sécurisé. C'est un corridor restreint auquel ont accès le personnel du Palais de justice et les juges. À Sherbrooke, on a 13 salles de cours. Dans une salle d'audience, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que les parties sont de chaque côté, demandes et défenses. Le juge est installé à l'arrière, la greffière au centre. Tout est enregistré. Il y a des notes qui sont prises de tout. Il y a des présentations de preuves qui peuvent avoir lieu sur les écrans ou en réel. Ça dépend des dossiers. Pour les témoins, c'est ici. Généralement debout. Les gens témoignent face au tribunal, s'adressent au tribunal. Présentement, on est dans la salle de télétémoignage. Donc, règle générale, on s'en sort lorsqu'une victime doit témoigner hors la présence d'un accusé. On peut l'installer ici. Donc, elle rend son témoignage d'ici. Donc, elle ne voit pas ce qui se passe dans la salle d'audience. Puis ça, c'est retransmis? Dans la salle d'audience, c'est un système de visioconférence. Toutes les personnes en parlant de la salle de, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Oui, c'est des salles qui sont publiques. Mais, sauf dans les procès qui sont à huis clos, soit en matière familiale ou en matière de jeunesse, ou lorsque c'est ordonné par le tribunal. Les détenus sont amenés dans nos cellules de détention, qui sont à un autre étage. Et par la suite, il y a un ascenseur qui leur est désigné pour monter dans les salles d'audience. Donc, ils croisent ni les juges, ni les avocats, ni le public dans le palais de justice. Dans le fond, ici, on a dans les greffes en haut nos dossiers qui sont actifs, donc plus récents. Ici, des dossiers dont on n'a pas besoin au quotidien, donc qui sont plus vieux, qui datent de plus longtemps. Les conservent ici pour une durée, dépendamment des juridictions, une durée déterminée. Par la suite, ils sont envoyés aux archives nationales, selon un échantillonnage, selon la juridiction toujours. On a les trois premiers chiffres qui représentent le district judiciaire. Donc, 450, c'est ici, Sherbrooke. À Montréal, c'est 500. À Québec, c'est 200. Le 17, qui est un dossier de la Cour supérieure en matière civile. Donc, selon la juridiction, ce numéro-là va changer. Par la suite, le numéro. Les deux premiers chiffres, c'est l'année. Puis, le dernier chiffre, c'est un chiffre auto-vérificateur. Ici, on est toujours dans nos archives. Nos officiers ont fait un excellent travail pour classer nos greffes de notaires. Donc, quand un notaire prend sa retraite ou décède et qu'il n'y a personne pour reprendre son greffe, c'est la Cour supérieure qui est responsable des greffes de notaires. C'est toutes les minutes du notaire concerné qui sont conservées. Donc, tous les testaments, les actes de vente, les hypothèques, tout ce qui peut se passer devant un notaire. Ça, c'est les jugements. Ça, c'est certain qu'on conserve tout. Donc, ça, c'est nos classeurs de jugement. Il n'y a rien qui est détruit. Puis, est-ce qu'on a commencé à numériser? Pas encore. C'est certain que c'est une opération qu'on prévoit avoir à faire dans le cadre de la transformation de la justice au cours des prochaines années. Mais c'est certain qu'on va avoir des opérations à faire. Donc, on va récupérer de beaux espaces.